Musique de générique Allez, oui C'est que ça va être bonjour Allez, hop C'est bon ? On y va ! Du coup, on ne voit pas le courant. On est très contents de cette inauguration et de cette ouverture parce qu'il y avait le vieux bibliobus dont tout le monde se souvient, mais qui était quand même vraiment d'un autre siècle. Et avec Bernard Le Ciciro, Pierre-Edouard Duyck et toute l'équipe de la direction de la culture du Pays de Meaux, on a initié ce projet de modernisation complète. D'ailleurs, ce n'est plus un bibliobus, mais un médiabus, je crois, je ne sais pas comment exact. Et là, je viens de le découvrir en vrai. J'avais vu les plans dans tous les sens et c'est vraiment extra puisque vous y trouvez effectivement du matériel vidéo tout à fait sophistiqué. Il y a en particulier l'accès via le site à tous les fonds documentaires. S'ajoute à cela naturellement l'accès à des CD, DVD, etc., des livres, évidemment. Le principe, je parle sous le contrôle des animateurs, c'est donc deux heures tous les 15 jours dans une commune de la CAPM. Alors moi, j'ai posé simplement la question, il y aura peut-être besoin de le proportionner à la population quand même de la commune parce que vous avez des villages où il y a moins de monde, donc c'est peut-être un peu moins ou un peu plus, on verra un peu comment ça va tourner. Mais en tout cas, le côté très positif, c'est qu'on va avoir évidemment un accès gratuit à la lecture et aux médias pour nos administrés. Et comme vous savez, nous, on est très 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 attentifs à notre politique culturelle sur le Pays de Meaux. Et là, on a vraiment quelque chose de très très bonne qualité. Voilà, donc je voulais vraiment remercier tout le monde. C'est un concept qui est né vraiment du cerveau fertile de nos élus et collaborateurs et qui ont fait un énorme travail pour permettre la diffusion de la culture dans les communes et notamment dans celles qui ont le moins d'accès aux services publics culturels parce qu'évidemment, nous, à Mont, on a la chance d'avoir de très beaux équipements. Il y a des communes de la CAPM qui ont cette chance, d'autres qui n'en ont pas. Et donc, il faut qu'on puisse vraiment permettre l'accès à tout le monde. C'est super. Et moi, j'en suis très heureux. Voilà. Et quant à vous, vous allez pouvoir, grâce à ça, avoir des telles choses passionnantes. Bon, mais ce n'est pas pour les petits, c'est pour les grands aussi. Attention. C'en est pour toutes les générations. Voilà. En tout cas, merci à vous. Et puis, alors, longue vie au Médiabus que nous renouvellerons régulièrement, non pas le bus, mais le matériel à l'intérieur en fonction des nouvelles technologies. Voilà, on va passer bientôt aux métaverses et aux avatars. Il y aura des faux individus qui liront des vrais livres et des faux livres avec des vrais individus. Tout ça va être suivi de très près. Voilà. Merci à vous tous, en tout cas. Et bonne lecture. Jean-François, je pense que tu as tout dit. Tu as tout dit parce que, déjà, je suis très contente d'inaugurer avec vous tous ce bel équipement. Tu l'as dit, c'est un équipement moderne, accessible à... Co-financé par la région. Co-financé par la région, à hauteur de un peu plus de 85 000 euros. Mon cher Pierre, c'est bien ça. Et puis, vous dire que c'est un accès à tout public, que ce soit les enfants, on l'a vu ici, les adultes, les seniors aussi. Et vous savez que la région de France, avec Valérie Pécresse, justement, on a une forte politique en matière de politique culturelle très importante sur les territoires ruraux. Parce qu'on sait que, malheureusement, que ce soit sur la désertification médicale et la désertification culturelle. Et je pense que cet équipement répond complètement aux attentes, justement, de l'accès à la culture. Tu l'as dit, Jean-François, l'accès à la culture pour tous, dans tous les quartiers. Et moi, pour une petite anecdote, tout à l'heure, quand je suis arrivée, j'ai bénéficié de ce Bibliobus à l'époque, dans les années 90, quand on habitait avec mes parents à Beauval. Et Isabelle, qui est présente, je me souviens, parce qu'elle fait partie des premières personnes qui travaillaient dans ce Bibliobus, et qui passaient tous les mercredis après-midi. Et pour moi, c'était un moment important pour moi, parce que vous savez, quand on est issu d'une famille, on n'a pas trop eu l'accès à la culture quand on était petit. Et moi, c'était vraiment mon moment de pouvoir accéder, justement, au livre. Et puis après, ça m'a permis d'avoir un autre accès, et je l'ai vu tout à l'heure, parce qu'on vous a montré un peu, aussi, tous les documents qui vont être consultés dans ce bus. Et puis, les anciens manuscrits. Alors, moi, je trouve ça fantastique, parce qu'on a une collection importante d'anciens manuscrits. Je ne sais pas si vous le savez tous, je suis passionné aussi de calligraphie depuis 10 ans. Et je crois que la culture est très importante, parce que moi, j'ai eu cet accès à la culture à 35 ans, je n'ai pas honte de le dire. Et qu'effectivement, il n'y a pas d'âge pour accéder à la culture. Parce que la culture, c'est un véritable rempart contre l'ignorance, contre l'intolérance. Et puis, quand on a accès à cette culture internationale, avec l'art, avec le cinéma, avec les peintres, avec tout ça, et je pense que ça ouvre énormément, justement, une culture générale pour les enfants, parce que c'est eux qui vont justement porter ce monde. Et je crois que la culture, c'est vraiment l'un des piliers essentiels pour pouvoir, vraiment, un horizon très grand, de pouvoir, voilà, d'être ouvert d'esprit. Et puis, ce véritable rempart, justement, contre l'ignorance et toutes ces formes d'intolérance qu'on ne supporte plus. Voilà, moi, je suis vraiment ravie d'être là à vos côtés pour inaugurer ces bels équipements modernes, numériques, parce qu'aussi dans le cadre du tourisme, justement, on valorise les musées. Un accès avec tous les parcours immersifs, modernes, voilà, c'est vraiment important qu'on puisse mettre du numérique partout, et puis accès énormément pour les enfants. Et puis, remercie Bernard et puis Jérôme Tiscon, c'est l'équipe qui travaille beaucoup, toute l'équipe culturelle, et puis tous les élus de la communauté d'agglomération du PNB, portés, bien évidemment, par Jean-François Coppé et sa vision très moderne de la culture. Je peux témoigner qu'Amida s'est investie dans la calligraphie et qu'elle a fait des trucs remarquables. On l'a aimé, parce que nous, nous avions... Exactement, qu'on avait exposé en matière de, absolument, de calligraphie absolument remarquable. Voilà, bon, écoutez, découvrez ce médiabus, vous savez quoi, il est formidable. Voilà.